Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadej Batola qui accompagne les femmes, notamment dans leur reconversion professionnelle. C'est elle qui vous en parlera le mieux. Nadej, merci d'être là. Si tu veux bien te présenter un peu, présenter ce que tu fais actuellement et comment tu t'es lancée. Et puis, petit à petit, on va dérouler pour comprendre comment tu as trouvé tes premiers clients, comment tu as créé ton programme de coaching haut de gamme et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ça te va comme programme ? Ça me va très bien. Merci, Nadej Batola. Nadej Batola, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous et puis merci à Nadej Batola de me donner l'occasion de partager ma passion dans ce que je fais et dans l'accompagnement que je propose aux femmes qui sont vraiment dans une transition professionnelle, qui sont en plein questionnement et notamment qui hésitent à se lancer dans l'entreprenariat pour X raisons. Ça peut faire peur. On peut des fois lâcher une situation confortable et se retrouver dans l'incertitude. Ce n'est pas toujours évident. C'est un sacré challenge. Et donc, moi, j'accompagne ces femmes qui ont le courage non seulement de se poser la question, de venir toquer à la porte et de dire, ouais, effectivement, j'aimerais bien un coup de pouce pour savoir si je me lance, comment je me lance et dans quelle voie, en sachant que bien souvent, ça accompagne aussi une transition de vie plus globalement. Ça touche vraiment beaucoup plus que la reconversion professionnelle. C'est vraiment un changement de vie. Génial. Et comment tu en es venue à te lancer déjà en tant que coach et à choisir ce domaine plus particulièrement ? Alors, moi, ça a été tout un long cheminement. Alors, je travaille déjà depuis des années dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement dans les projets de vie ou l'accompagnement professionnel ou l'accompagnement social. Donc, déjà, c'est ma fibre, c'est vraiment mon cœur de métier. J'aime l'humain et j'aime l'aider à pouvoir avancer, découvrir ses potentiels et toutes ses richesses, croire en lui et en son présent et à venir. Donc, ça, c'est vraiment la base de ce que j'aime faire. Et ce qui m'a poussée à devenir coach, c'est justement déjà plusieurs choses. Moi-même, j'ai été en transition de vie, du coup, au moment où j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et dans l'objectif de gagner plus en liberté, entre guillemets, parce que… Parce que tu es en période de transition, on va en parler. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, l'idée, c'était de gagner un peu, de changer de vie, en fait. Et dans ce changement de vie, il y avait cette idée d'entreprendre. Alors, j'entreprenais déjà, puisque du coup, au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai mis en place différents projets. Donc, j'ai fait de l'intracronariat, comme on dit. Avant de me lancer dans le coaching, j'ai aussi lancé une entreprise de création textile, éco-responsable et solidaire. Et puis ensuite, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas aider aussi d'autres femmes qui veulent se lancer? Parce que de mon expérience de lancement dans ma première entreprise, je me suis dit, en tant que femme, ce n'est pas évident de se lancer. Il y a pas mal d'accompagnements qui sont faits, il y a des dispositifs, mais pour toucher vraiment la spécificité liée à la femme, dans son intuition, dans les questionnements qui sont les siens. Est-ce que je me lance? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je me marie? Je ne m'arrive pas. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui en prennent compte, qui sont vraiment propres à la femme. Et j'avais envie de leur partager mon expérience et puis aussi mon expertise de l'accompagnement. Super. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coaching? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le coaching? Qu'est-ce qui fait que même dans 10 ans, tu continueras dans le coaching? Alors moi, ce qui me fait vibrer, c'est de voir mes clients avancer, reprendre confiance en elles et concrétiser leur projet. Et ça, c'est vraiment le truc qui ferait que je recommencerai et recommencerai et recommencerai. En tout cas, ça se voit sur ton visage à quel point tu aimes ça. Raconte-nous du coup un peu comment ça s'est passé. Comment tu as créé ton offre? Quelles ont été les premières versions? Comment tu t'es décidé sur en quoi consistait ton offre? Peut-être que tu peux aussi nous en parler. Après, on sera curieux de savoir comment tu as trouvé tes premiers clients. Alors, comment j'ai créé mon offre? Eh bien, en entrant dans le programme de Mission Passion, justement. Alors, j'avais d'abord commencé par suivre des petits tutos sur le net. Et puis après, j'avais commencé à recevoir des newsletters. Et après, à regarder notamment les folies web. C'est là que je t'ai découvert. Et puis, de fil en aiguille, à prendre une session à l'appel découverte. Et à rejoindre le programme et la super équipe avec laquelle j'ai cheminé tout au long de ces quatre mois avec Mission Passion. Et donc, c'est dans ce programme d'accompagnement-là que j'ai pu vraiment affiner mon offre. Partir vraiment de mon histoire, de qui j'étais, de ce que j'aimais. Pour savoir vers qui j'allais proposer mon service, en fait. Et mon appui. Et ma joie, mon enthousiasme. Et c'est comme ça qu'on a travaillé l'offre, en fait, petit à petit. Et ensuite, elle s'est affinée en faisant aussi. C'est quand j'ai commencé à avoir mes premières clientes. À échanger aussi avec des amis. Parce que j'ai un bon soutien de ma famille et de mes amis. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Oui, vraiment. Et c'est quand j'ai pu faire les premières sessions. Mes premières sessions de coaching. Alors, au début, je faisais à l'heure. J'ai fait à l'heure au début. Très bien. Pour commencer, c'est très bien. Et puis, c'est en faisant que je me suis dit. Ah non, finalement, c'est plutôt comme si. Bon, finalement, c'est plutôt plus précisément ces personnes-là. Et plus précisément des projets de ce type-là. Et c'est comme ça. En faisant, en fait. En faisant, ça s'est précisé. Tu veux bien entrer un peu dans le détail de ton offre. C'est quoi que tu vends plus précisément ? Oui, oui, oui. Alors, j'accompagne les femmes dans la découverte vraiment de leur voie entrepreneuriale. Donc, je leur propose d'abord, dans un premier temps, un bilan entrepreneurial pour bien travailler l'adéquation femmes-projets. Avant même de réfléchir le business plan, l'étude de marché. Et pour moi, je trouve que c'est important d'abord de bien se poser la question de qui je suis et quelle entrepreneuse je suis. Parce qu'après, tout le reste va en découler. Tout le reste va en découler dans les relations qu'on aura avec les clients. Tout le reste va en découler dans l'idée même d'entreprise que l'on va mettre en place, dans les valeurs qu'on va vouloir y injecter. Donc, du coup, je fais d'abord ça. La première étape, c'est vraiment ce bilan de qui je suis, où j'en suis, et pourquoi je veux me lancer. Parce que du coup, le pourquoi, c'est ce qui va vraiment permettre à l'entrepreneuse de tenir sur la durée. Ok, génial. Et combien de temps dure le programme ? À quelle fréquence sont les sessions ? Comment tu as défini ton avis ? Oui. Alors, le programme, du coup, avec ce bilan entrepreneurial et puis après, étude réellement de l'idée à l'entreprise et de l'entreprise au lancement, il se fait en tout sur trois mois, vraiment, dans ce démarrage-là. Et les accompagnements, je les fais au rythme d'une session de coaching par semaine. Et entre chaque coaching, il y a bien sûr des objectifs et des challenges que les femmes que j'accompagne sont amenées à faire. Et c'est vraiment génial. En fait, ça les motive. Ça les motive vraiment. Elles me le disent très souvent. Vraiment, ça me motive. Ça m'aide à garder le rythme. Et puis, bientôt, je pense que je pourrais mettre en place des sessions de groupe. Pour l'instant, je suis encore sur de l'accompagnement individuel. Et d'ici là, je pense que je vais commencer à mettre en place des sessions de groupe. Cool. Et tu suis parfaitement, entre guillemets, une certaine logique. Il y en a qui veulent lancer du groupe dès le départ. En fait, à moins que tu aies déjà une énorme audience, ça ne marche pas comme ça. Donc, bravo, tu as compris en tout cas. Est-ce que tu veux nous donner la fourchette de prix ? Grosso modo, combien tu factures pour que les gens aient une idée de comment ça se passe ? Et peut-être, est-ce que tu as toujours facturé à ce tarif-là ? Ou est-ce que tu y as les crescendo surtout ? Oui, oui. Alors, je facture actuellement le pack d'une fourchette qui varie entre 1 500 et 1 700 euros. Alors, je n'ai pas toujours fonctionné. Je n'ai pas osé dès le départ mettre ce prix-là. Je pense que moi-même, j'ai dû travailler le plafond de verre avec les histoires du rapport à l'argent, du prix. Donc, j'ai d'abord fait à l'heure. Alors, si tu savais à l'heure, je veux vraiment… On t'a à voir, moi aussi, j'ai commencé par du packing à l'heure. Donc, j'ai vraiment commencé à l'heure pour te dire que je faisais 25 euros de l'heure. Et après, c'est des clients en fait qui m'ont dit, des clientes qui m'ont dit « Mais vous n'êtes pas assez cher avec tout l'investissement que vous donnez, tout le temps que vous passez. » Il y a l'heure vraiment de coaching, mais après, il y a tout le travail entre et les échanges qu'on peut avoir par mail ou SMS. Et donc, voilà, c'est là que ça m'a fait prendre conscience que bon, maintenant, tu peux ajouter de la valeur dans tes prix aussi et te faire rémunérer et proposer un tarif à la juste valeur. Et donc, j'ai monté petit à petit comme ça. Ok, cool. Voilà, si vous êtes intéressé par travailler avec Nadege, allez-y maintenant parce que les tarifs vont forcément évoluer. Donc, ne tardez pas. Nadege, comment s'est passée ta première cliente ? Comment tu as eu ta première cliente dans le cadre de ce programme haut de gamme, ce programme premium ? Oui. Alors, j'ai eu ma première cliente via mon réseau professionnel puisque du coup, j'interviens… Donc, je suis encore en situation d'emploi. J'interviens dans différentes sessions d'ateliers sur des thématiques professionnelles. Et puis, au fur et à mesure des échanges, je ne disais pas forcément que j'étais coach, d'ailleurs, aux personnes que je contactais, mais c'est elle qui devinait ça. C'était assez rigolo. Ah ouais ? Ouais. C'est énorme. C'était assez rigolo. Elle finissait toujours par me dire, mais vous êtes coach, non ? Ou alors, quand je commençais à le leur glisser, elle me disait, ah voilà, je savais. Je savais, je me disais bien que j'étais tombée sur la bonne personne, mais ça fait chauffer en fait. C'est génial. Du coup, c'est dans le cadre de ton… Donc, tu as rencontré ça dans le cadre de ton réseau professionnel. Voilà. Comment ça s'est passé avec la première cliente ? Il s'est passé quoi après ? Alors, du coup, je lui ai proposé une session découverte d'abord. OK. Offerte et gratuite. Offerte et gratuite, oui. Je le fais pour chaque personne qui veut commencer avec moi de façon à ce qu'elle puisse prendre connaissance de ma façon de travailler et voir aussi si ça passe pour elle et si on est OK. Et donc, je lui ai proposé une première session et puis elle a voulu me payer tout de suite en fait à la session découverte. Donc, je lui ai quand même dit que celle-ci, elle est offerte et puis qu'elle pourra payer la suivante. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça et elle m'a orientée ensuite une autre personne. OK. Trop bien. Trop bien. T'as mis combien de temps entre ton intégration dans Mission Passion et cette première cliente ? Ce n'était pas juste après le programme d'ailleurs ? Si, c'était juste après. Donc, c'était peut-être un mois, un mois et demi après que j'ai eu ma première cliente. OK. Cool. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé qui pourraient aider ceux qui nous regardent ? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou est-ce que tu penses que tu as fait ton mieux ? Alors, ce que j'aurais fait différemment peut-être… Alors, je ne sais pas si ça aurait pu se faire, mais ce que je me dis en tous les cas, c'est de pouvoir se rendre… Du plus que cela est possible, de pouvoir se rendre disponible. C'est-à-dire que j'aurais peut-être négocié plus tôt, comme moi, je suis en contrat de travail, j'aurais peut-être négocié plus tôt un petit peu un allègement de mon temps de travail salarié pour pouvoir développer plus vite, du coup, mon activité. Parce qu'en fin de compte, ça va très vite. Une fois qu'on est lancé, c'est difficile à croire au début, parce qu'on n'ose pas, on a quand même des appréhensions, la question de la légitimité. Mais ensuite, une fois que ça démarre, ça s'enchaîne très vite. Et donc, voilà, ça, c'est un point où je me dis, oui, j'aurais peut-être pu éventuellement négocier plus tôt, d'autant que mon employeur est au courant que du coup, je lance cette activité à côté, que je me forme… J'étais encore dans le programme avec Mission Passion, d'ailleurs. Donc, ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Tu as commencé à en parler un petit peu. Quelles ont été tes croyances limitantes ou tes peurs, tes émotions qui t'ont ralenti et qu'en partageant, tu pourrais aider d'autres personnes à ne pas passer par ces mêmes épreuves ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Oui. Alors, la première croyance limitante, ça a été « ça ne va pas aller si vite ». Enfin, ça va quand même prendre du temps. En plus, quand on fait une démarche… Moi, j'avais déjà créé une première entreprise, donc dans l'artisanat. Et ça, ça prend effectivement un peu plus de temps, le temps de créer sa clientèle, son produit. Donc, j'étais aussi partie sur ce schéma-là. Donc là, la première chose que je dirais, c'est ne pas se fermer les portes en se disant que ça va prendre du temps. Ça peut aller très vite, en fait. Et donc, être prêt à rebondir quand ça arrive. Moi, j'ai été plutôt surprise après. Et du coup, j'ai passé de très, très longues journées. Ça marche, ça marche. En quoi mission en passion t'a apporté l'aide dont tu avais besoin pour te lancer ? En quoi ça a été utile dans le démarrage de ton activité ? Moi, ça a été vraiment très utile avec l'énergie du groupe de voir que je n'étais pas la seule à être dans les questionnements, dans ces fameuses croyances limitantes. Il y a eu aussi la croyance limitante par rapport à la légitimité. Pourtant, ça fait longtemps que je fais de l'accompagnement, mais là, d'être vraiment à mon compte sans avoir un petit peu le statut de l'entreprise salariée. Il y a toujours un petit peu cette question de « mais est-ce que je suis l'équipe ? » En plus, il y a plein d'autres coachs. Qu'est-ce qui va faire que la personne va venir me voir plus que d'autres ? Donc, l'énergie du groupe, là, ça m'a beaucoup aidée. Vraiment. L'énergie du groupe et puis les sessions régulières en individualité. Cool, génial. À qui tu recommanderais Mission Passion ? À ton avis, ce serait bon pour quelles personnes ? Pour ceux qui nous regardent et qui se disent « tiens, je ne sais pas si c'est fait pour moi. » Alors moi, je recommanderais Mission Passion à toutes les personnes qui ont vraiment l'amour de l'humain et qui souhaitent accompagner d'autres à aller dans leur plein potentiel et dans l'épanouissement d'eux-mêmes, de leur projet. Vraiment ça. Toutes les personnes qui ont vraiment à cœur d'accompagner les autres, d'aider les autres. Ouais, je leur recommanderais Mission Passion. Cool. Et c'est quoi du coup maintenant pour toi la suite ? Tu en es où aujourd'hui ? Tu as eu combien de clientes en tout maintenant ? Alors, j'ai eu une dizaine de clientes en tout. Ouais, vraiment, je suis assez contente. Donc, la suite, c'est de compléter maintenant mon offre avec des sessions de groupe et de commencer à faire des ateliers en ligne pour mutualiser un petit peu les questions et leur faire bénéficier de l'énergie du groupe tout comme moi j'ai pu en bénéficier dans mon parcours. J'aime beaucoup ça, le collectif. Ok, cool. Je pense qu'on peut aussi faire un clin d'œil à la personne qui t'accompagne actuellement. Est-ce que tu veux en parler parce que tu suis un programme aussi maintenant ? Oui. Je pense que ça t'a aussi pas mal aidé. C'est ce qui fait que tu as plein de clients en ce moment. Exactement. Donc, en fait, Clémence Ferraz, elle fait le programme L'Ascension des Pépites et elle nous accompagne vraiment à travailler notre offre mais avec le cœur pour les personnes surtout comme moi qui viennent du milieu du social ou la vente et le social. Enfin, voilà, il y a des croyances un peu comme ça où ça ne se synchronise pas. Elle nous aide vraiment à rentrer dans cette démarche que vraiment, oui, on peut vendre notre offre avec le cœur. Ok, génial. Donc, c'est vraiment ce que je retiens en tous les cas, moi, de ce programme-là. Du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avant de terminer ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui regardent ? Oui, j'ai un dernier mot qui est que quand on accompagne des personnes et des femmes extraordinaires, on peut aussi créer des partenariats puisque à l'heure actuelle, il y a une personne que j'accompagne qui s'appelle Madame Elia et qui est en cours de création d'entreprise Webcom Design. et qui va me faire tous mes supports de communication. On va travailler vraiment dans ce sens-là en échange de bons procédés. Ok, cool, cool. Dans l'action, il y a des choses qui se passent et dont on n'attend pas forcément. Tout à fait. Super, génial. Merci beaucoup, Nadej, pour ton partage. Merci pour la joie que tu apportes dans ce monde qui a besoin de coachs comme toi. Et puis, bonne continuation de voir tout ce que tu vas continuer à accomplir encore. En tout cas, tu es top et je crois que tu vas faire de grandes choses. Donc, merci en tout cas d'être venu partager ton expérience avec ceux qui nous regardent. Merci à toi, Lingen, de m'avoir invitée à partager tout ça. Cool. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.